Salut tout le monde, aujourd'hui nous sommes encore une fois sur la chaîne du canard réfractaire, encore une fois puisque nous sortons beaucoup de vidéos en ce moment, je sais pas si t'as remarqué, on veut juste vous montrer à quel point ce serait cool que le canard réfractaire puisse continuer, qu'on puisse encore se développer en recrutant encore plus de personnes, et pour ça, il faut qu'on finisse notre financement participatif, vu qu'on n'a pas de milliardaires ni d'états derrière nous pour nous soutenir, on a besoin de vous, et vous avez été très nombreux ces derniers temps à participer à cette canyon, du coup ça nous a fait très plaisir, au moment où je parle là, vous êtes quasiment mille à avoir donné de l'argent au canard réfractaire, donc c'est vraiment super. Alors aujourd'hui vous avez remarqué, on est sur un fond orange, il y a le setup avec le micro, c'est donc un format ça bouge, on va discuter des manifestations et des grèves qu'il y a en ce moment, et pour compléter un petit peu tout ça, on va aussi parler d'informations dont on ne peut pas parler dans des vidéos particulières, parce que ça mérite pas une vidéo de 15 minutes, il y a des choses plus importantes que ça, mais en même temps c'est cool que vous sachiez ce qui se passe, tu vois, donc on rajoute aux manifestations des petites informations qu'on vous met à disposition, et vous mangez ce que vous voulez. Je sais pas si ça se mange les informations, je sais pas si à quel goût les informations m'aiment. Mais bon, celles-là en tout cas sont salées. Ok, alors, première information, vous avez déjà peut-être entendu parler de ça, mais on va remettre en contexte les gars. Vous êtes au festival de Cannes, il y a le tapis rouge, il y a les photographes qui vont comme ça avec leur canon nul là, il y a des gens très très riches qui marchent sur les marches là, et puis t'as plein de gens autour dans les restos etc. qui parlent de films avec des petites lunettes de soleil, pendant qu'il y a tous les autres pauvres qui sont à l'usine caissier ou qui se font harceler par Pôle emploi, tu vois. Et ben là, normalement, si tu es là-dedans, il devrait pas y avoir de contestation politique, et surtout, surtout pas de contestation politique d'un pouvoir qui est au service des riches. Voilà, un festival de riches, donc un président de riches, ça devrait passer, tu vois. Je dis pas que ça va être un festival de propagande pro-Macron, mais en tout cas, c'est pas là où il devrait y avoir de la contestation, évidemment. Et donc là, le grand moment arrive, c'est celui de recevoir la Palme d'Or. C'est une Française qui la reçoit pour un film qu'elle a fait, et là, bah... Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. Cette... Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines. Et le roi Macron, tu sais, dans les dorures de son Élysée, et ben, bizarrement, lui qui tweet dès qu'il y a un investisseur étranger qui achète un café en France, et ben là, tout d'un coup, quand tu as une grande réalisatrice française qui gagne la plus grande récompense de cinéma, quasiment l'une des plus grandes dans le monde, lui, il tweet pas. Ben, un geste de remerciement. Ben quoi ? Ben quoi, Macron n'a pas le droit d'être remercié, même si on te critique, c'est ça ? C'est bizarre, quand même, hein ? Il a été blessé dans son égo, le pauvre, c'est fou, hein ? Le pire, je crois, dans cette histoire, c'est que tu as... Le gouvernement qui a rajouté des couches là-dessus en disant, par exemple, que c'était injuste d'avoir fait ce discours-là de la part de la réalisatrice française. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle devait le film grâce au système de subvention de la France, en fait. Donc, c'est la France qui a permis de faire ce film-là. Sous-entendu, c'est les impôts qui payent ça, donc t'es redevable à Macron. Donc, déjà, de base, l'argument, c'est tu reçois des impôts, donc t'es redevable à Macron, donc il faut pas critiquer Macron, c'est un peu bizarre. La logique, ce serait que, ok, ils touchent des impôts des Français, donc ils sont un peu redevables des Français pour faire un film qui soit cool, tu vois. Pas forcément qu'il plaise à tout le monde, mais qu'il soit correct. Ce qu'elle a fait, elle a fait un film correct. Donc, en fait, les impôts ont été bien utilisés. Et au pire des cas, les comptes qu'elle doit rendre, c'est au peuple français, c'est pas l'État. L'État, on s'en bat les couilles. Macron, on s'en bat les couilles. Il n'a rien à voir dans cette histoire. Mais surtout, quand on fouille dans cette histoire, on se rend compte que le financement en France des films, il se fait surtout par le CNC. Et le CNC, est-ce que c'est les impôts ? Non, ce n'est pas les impôts. Le CNC, c'est une partie de l'argent cotisé sur les billets d'entrée de cinéma. Donc, en gros, tu payes 15 balles de billets de cinéma. En fait, t'as 2 balles qui partent directement sur le CNC. Ça représente après des millions pour le CNC qui est redistribué après pour des films de la production française qui ne dépendent pas du coût de financier ou de grosses boîtes de production états-uniennes ou ce genre de choses, tu vois. Ce qui permet, en fait, par la cotisation, d'avoir un système solide de cinéma français qui, c'est vrai, des fois fait des films un peu nuls mais qui marchent et qui sont rentables et qui, parfois, font des très bons films comme le film qui a été récompensé à Cannes, tu vois. Enfin, j'imagine qu'il est bon. Il y a plein de gens qui disent qu'il est bon. Je vais faire confiance aux gens qui s'y connaissent au cinéma. Donc, en gros, c'est comme si moi, j'allais à l'hôpital, je me faisais soigner et que c'était trop bien, la sécurité sociale et tout et qu'après, je me mette à critiquer Macron et qu'il y a Macron qui dit « Mais tu as été soigné dans un hôpital en France, tu ne dois pas me critiquer. » Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun putain de sens. Donc, c'est Justine Trier qui a fait ce film-là, la réalisatrice qui a gagné la palme d'or. Et en fait, son discours a été vu par 500 millions de personnes. Enfin, 500 millions de vues sur les réseaux sociaux. Et donc, ils ont vu l'une des plus grandes réalisatrices françaises récompensées dans un des plus grands festivals du monde, critiquaient Emmanuel Macron. Et ça, 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 c'est beau quand même. C'est pour ça que ça le fait chier parce qu'encore une fois, sa communication est ratée. Quand ils envoient des ministres, il y a les casseroleades. Quand il y a des festivals avec que des bourgeois, t'as des gens, merde, putain, qui parlent des manifestations de lois retraite, etc. Et c'est vu par des millions de personnes en fichier, bordel. Partout où ils sont, même s'il n'y a plus de manifestations, on est là. Et même là où ils ne s'attendent pas qu'on soit, on est là. Cette réforme retraite, c'était de la merde. C'est toujours de la merde. L'inflation, c'est toujours de la merde. L'autoritarisme, c'est toujours de la merde. Et tant qu'il y aura cette situation en France, il y aura des gens pour s'organiser et pour résister. Et si je dis ça, ce n'est pas par hasard, évidemment, parce que vous le savez, durant une des dernières vidéos du Canard Infractaire, on a parlé de Verbaudet. Et Verbaudet, ce sont donc principalement des femmes ouvrières qui sont dans le textile, dans le Nord, et qui sont en grève depuis plusieurs semaines. Et du coup, là, ils ont lancé une pétition que je vous encourage à signer. Et si vous voulez connaître un petit peu l'histoire, il y a la vidéo du Canard Infractaire que vous pourrez retrouver sur la chaîne du Canard Infractaire. Et puis, il y a aussi les reportages que Jamie l'a fait que vous pourrez trouver sur la chaîne du Média TV. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Mais il y a aussi Disneyland. Regardez un peu ce monde-là. À Disneyland, les gens, il y a des grèves massives. Tout ce que vous voyez là, ce sont des employés de Disneyland, d'accord ? Quelle image, quelle image ! Et aussi, je voulais vous parler d'une action à Belfort. Alors, en gros, il y a eu le Festival International de la Musique Universitaire qui réunit beaucoup de personnes à Belfort. Donc, c'est dans l'Est de la France. Et c'était à l'approche du 6 juin. Le 6 juin, qui est la date de manifestation posée par l'intersyndicat il y a plus d'un mois. Donc, ils ont vu une opportunité avec le festival et ils ont vu un message à faire passer avec la grève du 6 juin. Donc, ils ont mixé les deux et ça a fait cette action. En fait, ils ont pris des draps. Ils ont mis une lettre par drap et ils ont mis ça au niveau du lion de Belfort qui est assez réputé en mode « Voilà, c'est la résistance, voilà ! » Pour que ce slogan-là, « Résistance » soit vu par des milliers de personnes qui étaient au festival. Bravo à vous, tout simplement. Bravo à vous, les gars ! Alors, maintenant, on va passer aux petites informations concernant notre beau pays et concernant la politique globalement de la Macronie dont il faut à chaque fois détailler de plus en plus ces choses pour comprendre véritablement dans quelle direction ils vont. Donc, si tu veux avoir un grand truc analytique, on a la série industrialisation. Là, on va juste passer en revue plusieurs articles de presse qu'on a vus avec Camille. « La loi Finance 2023 de la Cour des Comptes prévoit une mesure catégorielle affichée à un peu plus de 300 000 euros, ce qui est modeste pour les 459 magistrats du corps. Il faut entendre par mesure catégorielle les augmentations raccordées au-delà de la valeur d'un indice de points et de ces variations. » Est-ce que tu as compris quelque chose ? Non. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces mesures catégorielles, ça représente une prime de 9 000 euros. Bon, c'est bizarre que nous, on n'est pas, nous, dans nos entreprises, dans nos associations, là où on travaille, aussi des mesures catégorielles comme ça. Ça ne sera pas mal d'avoir ça, non ? Il faudra faire des grandes affiches, tu vois, en mode « Nous volons, nous aussi, des mesures catégorielles de 9 000 euros. » C'est pratique, quand même, 9 000 euros, comme ça, rajoutés dans une année. C'est pas mal, non ? Ça double les salaires, quasiment. On avait fait une vidéo sur le pantouflage pour vous montrer un petit peu juste quelques exemples de comment est-ce que les entreprises privées arrivent à mettre la main sur l'État pour que l'État soit totalement au service de ces entreprises privées-là et que, en fait, ce soit indistinguable, tu sais, les intérêts des bourges et les actions de l'État. Et du coup, là, on retrouve un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on a des gens dont le boulot essentiel, c'est de créer de faux arguments d'autorité pour justifier la destruction des services publics, pour justifier la destruction des droits sociaux et pour justifier la privatisation en masse de plein de trucs ou d'entreprises, tu vois. Parce qu'il y a trop de dépenses, parce qu'il y a trop de déficits, parce qu'il y a trop de dettes, etc. C'est leur seul job, c'est de créer des arguments d'autorité. Et pour ce faire, il faut qu'ils soient totalement corrompus et eux, ils arrivent à se vendre le cul totalement pour 9000 euros de plus par an en plus de leur salaire qui est déjà énorme. Mais t'as d'autres corrompus qui sont pas mal, genre la Commission européenne, je sais pas si t'as entendu parler de ça, l'Union européenne, tout ça, c'est incroyable. Le fret SNCF, 500 emplois supprimés et 20% de l'activité cédée à la concurrence. Donc, en gros, ils vont arrêter au nom de la sainte concurrence ce qu'ils appellent les trains dédiés. Donc, en gros, c'est des trains où tu as des marchandises que d'une seule entreprise, ce qui permet de faciliter le transport parce que tout arrive en même temps, etc. Donc là, ils arrêtent de faire ça, c'est fini. Et tous ceux qui travaillaient dans cette branche-là sont limogés, donc 500 personnes en mois. Ils se cassent. Mais ils vont pas se casser nulle part parce qu'ils ouvrent aussi à la concurrence le fret, ce qui fait que tu vas avoir des entreprises privées qui vont pouvoir investir dans des trains. Pourquoi ils feraient ça ? Mais en gros, investir dans des trains pour eux-mêmes transporter de la marchandise alors que la SNCF le faisait avant. Maintenant, il faut qu'il y ait d'autres entreprises concurrentes qui rentrent là-dedans. Et d'ailleurs, même le statut juridique de fret SNCF va changer et une nouvelle société va être créée. Elle sera toujours publique, mais dedans, son capital sera ouvert, y compris au privé. Donc, en gros, toute la partie qui était dédiée juste pour qu'une entreprise puisse avoir énormément de marchandises sur un train, ça, ça dégage et c'est les concurrents qui vont s'occuper de ça. Et le fret lui-même de la SNCF, en plus d'être en concurrence, va avoir son capital qui va être ouvert aux investisseurs étrangers, aux investisseurs qui vont vouloir mettre du pognon là-dedans, on ne sait pas trop pourquoi. Et dans le même temps, et c'est là ce qui est un peu étrange quand même dans cette histoire, c'est que le ministre a annoncé un investissement de 2 milliards d'euros étalés jusqu'en 2032, ce qui ne représente pas grand-chose. En vrai, ça représente 100 millions d'euros par an, c'est pas ouf pour le fret, en gros, pour développer le fret ferroviaire dans l'Hexagone et atteindre l'objectif du doublement de sa part à l'horizon 2025. Alors, évidemment, ça ne va pas se faire, évidemment, on connaît bien les promesses, mais surtout, c'est bizarre que l'État attend de privatiser pour subventionner. C'est fou, ça, quand même. Donc, en gros, avant, ils avaient l'occasion avec une entreprise publique de pouvoir organiser toute la distribution de marchandises au maximum avec les trains pour limiter au maximum les camions. Et là, ils ont décidé, non, on va casser cette entreprise-là, on va ouvrir son capital, on va la mener à la concurrence, et après, tous les concurrents, on va leur donner du fric pour qu'ils arrivent à investir là-dedans, pour qu'ils puissent réellement concurrencer la SNCF et réellement pouvoir niquer tout ce bordel-là, en fait. Donc là, encore une fois, avec le fret, ils ouvrent le marché et puisque ce marché-là n'est pas rentable parce qu'il faut des gros investissements, ils mettent énormément d'argent sur la table et ils disent c'est pour le développement du fret. Non, ce n'est pas pour le développement du fret, c'est pour détruire le fret et faire en sorte que tu aies quelques entreprises qui puissent gratter un petit peu des parts de marché, comme ça, les financiers et les investisseurs, ils sont contents. Et quand je vous dis l'État au service des entreprises, il faut le prendre aussi de manière peut-être un peu moins économique mais peut-être plus directe, l'humanité, révélation, le ministre du Travail forme des employeurs à déjouer les contrôles de l'inspection du travail. Alors on va lire un petit peu juste le début de l'article. Les syndicats CGT Sud et FSI du ministère du Travail ont révélé ce jeudi que des cadres de l'administration participaient à des formations payantes 845 euros l'inscription dispensées par un organisme privé à destination des employeurs. Des formations ayant notamment pour objectif selon la description du stage de se défendre en cas de contingieux ou de procès verbal dressé par l'inspection du travail. Donc en gros, tu as le ministère du Travail qui forme des employeurs pour faire en sorte de déjouer l'inspection du travail. Alors là, dans l'article, ils font un peu genre contre son camp, tu vois, en tout cas quand ils résument cette affaire, un peu contre son camp. C'est-à-dire que le ministère dit aux employeurs de comment est-ce qu'ils peuvent éviter le contrôle de ce même ministère. Mais en réalité, l'inspection du travail n'est pas directement aux ordres du ministère du Travail et que ce ministère-là a longtemps été en conflit avec son inspection. On se rappelle de procès qui a eu lieu où tu as le ministère qui n'a absolument pas soutenu les inspecteurs du travail alors qu'ils avaient raison. Ce qui permet notamment aux nouvelles entreprises de pouvoir totalement déjouer les contrôles de l'inspection du travail et du coup, en fait, de ne pas respecter la loi parce que du coup, c'est ça, tu vois. C'est comme si on te disait comment éviter à chaque fois les contrôleurs dans le bus et dans le métro. Du coup, en fait, tu n'es plus obligé de payer le ticket de métro et tu ne respectes pas la loi. Bon, ça, on s'en fout parce que les entreprises de métro, c'est des voleurs et Bordeaux-de-Merde n'en a pas à payer pour ça mais là, c'est plus grave parce que ça va concerner énormément de vies de personnes qui vont avoir leurs conditions de travail extrêmement dégradées sans la possibilité que tu aies des inspecteurs du travail qui puissent faire le boulot, en fait, parce que les inspecteurs du travail sont pris en étau entre le ministère qui ne les soutient pas et qui réduit leurs effectifs et de l'autre côté, les entreprises qui apprennent de plus en plus à lutter contre leurs inspections. Et dans le type contrôle, tu as eu une autre news qui date d'un peu plus d'un mois mais on n'en avait pas parlé sur la chaîne du Canard donc peut-être que tu n'as pas été au courant. C'est un projet de loi d'Éric Dupond-Moretti donc c'est cet enfoiré-là qui était avant l'avocat d'Assange enfin l'avocat d'Assange qui avait fait des grands discours en disant « Oui, Assange, grand journaliste, il faut faire en sorte de le naturaliser, le visa pour la France, l'accueillir en France. » Et une fois que ce salaud en a eu le pouvoir en devenant ministre de la Justice, oh bah tiens, il a oublié, il a oublié, c'est fou hein. Donc voilà, Éric Dupond-Moretti, énorme enfoiré, quasiment dans mon top 3 des enfoirés de la Macronie et pourtant il y a Schiappa, il y a Darmanin, il y a Dussop, il y a Macron, il y a Borde, il y a de la concurrence et pourtant il est dans mon top 3. Voilà, l'activation à distance des téléphones mobiles. Donc le projet de loi prévoit l'extension des techniques spéciales d'enquête pour permettre l'activation à distance des appareils connectés à des fins de géolocalisation et de captation de son et d'image. Donc en gros, tout ce qui est intelligent chez vous là, genre vos télés intelligentes, vos téléphones intelligentes ou vos voitures intelligentes, et bien en gros, dedans il y a un GPS, dedans il y a des caméras, dedans il y a des micros. Donc la justice et la police vont pouvoir les activer à volonté pour pouvoir vous espionner en masse. Voilà, c'est ça un peu l'objectif. Vous espionner en masse pour réculter un maximum d'informations de votre vie privée intime sans évidemment à aucun moment qu'on vous demande votre consentement. Alors très probablement, ils le faisaient déjà avant parce qu'il y avait déjà tous les logiciels qui existaient. Mais là du coup, ils font en sorte qu'une pratique qui était illégale et secrète puisse être généralisée dans toute l'administration et c'est comme ça que ça marche en général. Ils testent les choses, ils voient si ça marche ou pas, l'espionnage fonctionnait donc ils le généralisent. Et un peu dans la même vibe, tu vois, tu as eu à Dijon des verbalisations par vidéosurveillance. D'ailleurs, une image de Dijon puis une autre image de Dijon et encore une autre image de Dijon pour mettre en avant un peu cette belle ville. Elle est belle Dijon, c'est beau, c'est beau. Donc en gros à Dijon, il y a des gens qui ont participé à des cassereaux-lades et qui ont reçu une amende de 68 euros parce qu'ils ont été identifiés par vidéosurveillance pour émission de bruit. Donc maintenant, faire du bruit, ça vous coûte 68 balles. Et ils font ça dans une période d'inflation énorme où 68 balles, c'est genre, bah en fait, ton fin de mois, c'est genre la dernière semaine où tu dois bouffer en fait. En général, quand tu fais des cassereaux-lades, tu n'es pas à 4000 euros par mois. En général, tu vois, tu es plus dans la galère en fait. En général, tu as un retraité dans la galère, tu as un ouvrier dans la galère, tu as un chômeur dans la galère, tu as un intérimaire dans la galère, c'est ce genre de profil. Donc en gros, ils piquent de la bouffe, de la bouche des gens juste pour empêcher qu'il y a des cassereaux-lades qui se fassent et que la Macronie puisse se balader tranquille dans son pays qui n'est plus le sien. Alors, petite info juste pour le plaisir, Elisabeth Borne enterre l'idée d'un impôt sur les riches pour financer la transition écologique parce que tu avais cette idée un peu des SOSDEM du PS ou d'Europe écologie où en gros, ils disaient « Ouais, l'ISF, en fait, bon, d'accord, mais il faut faire un ISF sur les riches pour financer la transition écologique. » Et du coup, tu as des membres du gouvernement qui se sont dit « Bah, en fait, si on dit non à ça, ça veut dire qu'on privilégie l'argent des riches plutôt que la transition écologique alors qu'on est censé être hyper écolo et faire des voitures électriques, c'est bizarre. » Du coup, tu as une espèce de cacophonie entre les différents membres du gouvernement jusqu'à ce que Elisabeth Borne tranche la question et dise « En France, on a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé du monde. » Waouh, 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 waouh. Quoi que tu leur dises, ils répètent cette phrase-là en boucle mais depuis 40 ans et surtout, elles rajoutent « On ne peut pas dire à longueur de journée qu'on baisse ses impôts et en créer un nouveau. » Alors, en fait, les impôts, il y en a pour les riches, il y en a pour les pauvres. Donc, si tu veux, moi, je veux bien que tu casses énormément d'impôts pour les pauvres. Si tu crées exactement le même nombre d'impôts pour les riches et que ça se compense, moi, je suis chaud. Moi, je suis chaud. Moi, ça ne me dérange pas que tu fasses ça, Elisabeth Borne. Mais tu vois, ils nous prennent vraiment pour des enfants pour nous faire croire que la question fiscale, c'est juste une question de pourcentage général dans la population alors qu'en réalité, les riches sont beaucoup moins taxés et beaucoup moins imposés que les pauvres et que les petites et moyennes entreprises sont beaucoup plus taxées et beaucoup plus imposées que les riches. Et justement, en faisant ce transfert d'imposition entre les entreprises petites et moyennes et le privé et nous, les ménages et les grandes entreprises et les grandes fortunes, on va justement alléger la charge fiscale pour la plus grande partie de la population et c'est ça qui est intéressant. Tu as Thomas qui a partagé une vidéo donc en gros, là, c'est une journaliste de LCI qui se fait maltraiter par les flics. Putain, manque de respect. Ah oui, elle se retrouve à terre en plus, ok. Donc ça, c'est LCI qui est une journaliste de LCI qui se fait défoncer et moi, je me suis dit ok, imagine, tu vois, t'as Le Média, t'as Jimmy qui se fait défoncer comme ça et bah, Le Média va en parler, vont prendre la défense de leurs journalistes, vont accuser le gouvernement et la police, vont lancer des procédures, la justice, l'IGPN, tout ce que tu veux, tu vois. Ils vont défendre leurs journalistes. Tu regardes la chaîne YouTube de LCI, alors en fait, t'as les trois quarts, littéralement, c'est juste des vidéos sur la Russie ou l'Ukraine en mode la guerre, la guerre, la guerre, la guerre, ça expose pour essayer de faire un maximum de vues, tu vois, en permanence, en permanence avec des plateaux, avec des gens qui n'y connaissent rien et qui répètent exactement la même chose à partir d'informations qui sont issues d'États généraux, soit de la Russie, soit de l'Ukraine, soit des États-Unis, donc en gros, des informations qu'on peut même pas vérifier, tu vois. Mais en gros, ils ne font que répéter ça en boucle et pas un mot sur leur journaliste qui a été maltraité lors d'une manifestation à Paris, en France, par la police française. Je veux dire, là, pour faire des trucs genre, ah gna gna, oui, la télé russe, elle se met à douter des trucs, des machins, sur un truc coupé, mal traduit, tu vois, là, il y a du monde. Pour les imprimantes 3D, machin, en Ukraine, là, il y a du monde pour défendre ces journalistes. Le silence du pouvoir, le silence de la complicité, le silence de la lâcheté. Je le redis, la lâcheté ! Alors, il y a eu un article aussi, Kémy a mis ça, Kémy, elle aime beaucoup les animaux, elle aime beaucoup les chats, et elle a mis un truc là-dedans sur des orques, donc ça, c'est les orques là, donc ce sont des mammifères qui ressemblent beaucoup à des dauphins, c'est trop mignon, j'aime beaucoup. Et donc, en gros, tu as un orque qui s'appelle Gladys qui a été blessé à un moment par un bateau, et depuis, elle s'est fait vraiment une obsession de... Elle doit couler les bateaux. Elle doit couler les bateaux. Et donc, on se retrouve avec notamment des yachts de riches qui se font attaquer par un orque, tu vois ? Donc, à la fois, on est soutenu par la réalisatrice qui a gagné la palme d'or au festival de Cannes, et en même temps, on est soutenu par des orques qui, de leur côté, font leur boulot aussi pour attaquer le yacht des riches. C'est incroyable quand même. On a la nature avec nous, on a le cinéma avec nous. Alors, Marine Land. Donc, en gros, ils se font du pognon avec des orques et tout, c'est mignon, ils les dressent pour sauter sur des cerceaux. C'est incroyable, Marine Land. Alors qu'il y a quand même des aquariums qui sont bien plus cools, on n'est pas obligé de faire sauter des orques dans des cerceaux comme ça. Bref, Marine Land qui a décidé d'envoyer ses orques dans un dolfinarium au Japon. On vous encule, les dauphins ! On vous encule, les dauphins ! Pourquoi ils font ça ? Pourquoi ils font ça ? Ils vont mettre des orques dans un avion, ils vont les envoyer au Japon pour les mettre dans un gros bocal en attendant qu'ils fassent leur réparation, leur truc, et puis après pour les renvoyer à Paris pour Marine Land ou je ne sais pas trop quoi pour les refoutre là-dedans. Ça n'a aucun sens de faire ça. Il y avait une promesse d'ailleurs qui a été faite de la Macronie de faire en sorte que tu aies plus d'orques en activité en 2023. Ça sent mauvais quand même. Il n'y a pas beaucoup d'actions qui se mettent là en place. Ils ont d'autres priorités apparemment. Et si ça t'intéresse, on te met en description une pétition que tu peux signer pour essayer de soutenir ceux qui luttent un petit peu contre cette affaire-là. Et dernière information pour ceux qui habitent à Milo, tu as donc l'intervile du ZBOL à un communiqué de l'intersyndical qui a été lancé pour le 1er et 2 juin. Donc si tu habites dans le coin, tu as plusieurs événements qui sont prévus. Je te mets le lien en description si ça t'intéresse. Et petite aussi correction, petite erreur qui a été faite dans une précédente vidéo. En fait, il y en avait deux. Je vais revenir peut-être un peu plus loin. Sur la vidéo inflation, on disait que les supermarchés investissaient dans leur propre production industrielle. C'est vrai pour quelques trucs genre intermarchés mais pour la plupart, notamment Leclerc, c'est faux. Ils passent par des industriels qui en fait font des produits et qui les revendent après aux distributeurs mais le capital n'est pas appartenu par la même entreprise. Alors des fois, c'est des entreprises qui sont dédiées comme avec Carrefour qui fournissent que pour une seule entité, Carrefour, tu vois. Donc tu as quand même des liens. Mais par exemple, pour Leclerc, c'est des entreprises qui servent aussi d'autres magasins. Et sinon, pour la vidéo industrie 2 où je parle des entreprises françaises vendues aux Etats-Unis, notamment beaucoup à l'Australie et au Canada, je parlais de l'entreprise VLAN qui fait de la robinetterie, qui est une entreprise canadienne mais qui avait deux entreprises en France, VLAN SAS et aussi le fameux SEGO. Donc VLAN SAS, c'est elle qui occupe les robinetteries de toutes les centraines nucléaires depuis 350 centraines nucléaires dont celle de la France et SEGO, c'est la robinetterie nucléaire des sous-marins nucléaires utilisée par l'armée française. Et donc, je disais que même si Bercy avait encore le temps, probablement, ils ne vont pas s'opposer au rachat par l'entreprise états-unienne. Et bien, c'est en partie faux tout simplement parce que le rachat de SEGO a été bloqué par le ministère des Armées. D'accord ? Ce qui fait que la partie concernant l'énergie, elle, va être bien vendue aux Etats-Unis, pas de souci, mais la petite entreprise qui concernait la robinetterie des sous-marins nucléaires, elle, a été bloquée par le ministère des Armées. La suite, c'est quoi ? C'est qu'il va falloir trouver un repreneur avec un investisseur français qui puisse racheter ce truc-là et est-ce qu'il y aura un fonds de pension genre ardient pour racheter ? C'est pas sûr. En tout cas, on essaiera de vous tenir au courant de cette affaire. Bon, j'espère que ça vous a plu, ce petit format, ça bouge. On a incorporé de nouvelles informations. N'hésite pas à mettre par commentaire ce que t'en penses. En tout cas, nous, c'est cool parce qu'on peut parler enfin de tous ces sujets-là qu'on n'arrivait pas à rentrer dans les autres vidéos et qu'on va pouvoir se concentrer sur des sujets un peu plus, voilà, genre industrie, bien voilà, pendant deux semaines, industrie, puis après on passe à autre chose, on aime bien fonctionner comme ça. Et bien sûr, il y a le lien en description que tu trouveras pour le financement participatif du Canada. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous soutenir et vous nous donnez l'espoir qu'on arrive peut-être à boucler ce financement-là et qu'on puisse recommencer un an de plus à produire des vidéos gratuitement pour un maximum de personnes. Donc, n'hésite pas toi aussi à participer à cette grande aventure de financement participatif et faire un don même minime sur la page Hello Asso du Canard ou par chèque ou par virement ou par Tipeee d'ailleurs, il y a tous ces trucs-là qui sont possibles. Ça nous aide énormément. Si chacun pouvait donner un euro, le financement serait terminé depuis très très longtemps et nous, on pourrait se concentrer sur le travail et arrêter de répéter un maximum toutes les vidéos trois fois par vidéo qu'on a besoin de sous. Bref, amis réfractaires, à la prochaine et des bisous à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501